Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux en cette belle journée de printemps. Le soleil est arrivé. Et Philippe Lançon aussi est arrivé. Bienvenue parmi nous, Philippe. Je crains de vous amener la pluie, parce qu'à Paris, il a plu toute la nuit. Et on m'a dit que le temps de Paris finissait par arriver ici. C'est ce que vous nous avez raconté. J'espère que ce n'est pas toujours vrai. Non, ce n'est pas vrai. La preuve. On vous attendait forcément avec grande impatience. Je pense que si on s'amusait à faire un sondage parmi ces 250 personnes à peu près qui sont ici, et beaucoup auraient dit... Moi, j'ai déjà lu le livre depuis sa sortie. Et parmi ceux qui ont lu le livre, ce sont des fidèles souvent qui viennent ici. « Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire venir Philippe Lançon ? » Or, évidemment, il a fallu pour vous surmonter tous ces événements. Mais si vous voulez, je voudrais qu'on revienne très très vite au thème du livre. Et j'ai envie de vous poser une simple question que peut-être aussi les gens qui sont avec nous voudraient poser. Comment allez-vous aujourd'hui ? Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis impressionné de voir tant de monde dans cette ville où je ne suis pas venu depuis assez longtemps maintenant. Alors, comment je vais ? Écoutez, je vais quand même beaucoup mieux physiquement qu'à l'époque qui correspond à ce que le livre raconte. C'est-à-dire maintenant, il y a quatre ans quand même. J'y pense d'ailleurs régulièrement en ce moment parce que vous savez, quand on vit une chose pareille, en tout cas moi, ça reste un point de référence. En particulier, les mois extrêmement denses qui ont été les mois de 2015, entre le 7 janvier et disons la fin de 2015-2016, qui a été une période, comme vous le savez, presque exclusivement hospitalière. Et donc, c'est comme si le temps et ce qui est vécu à l'intérieur de ce temps étaient extrêmement denses et précis. Donc, vous savez, quand il y a un paysage qui est dégagé par le vent du Nord, où on voit tout très précisément, très loin, comme si c'était très près, c'est un peu comme ça. Et donc, régulièrement, là, par exemple, approche l'ascension et je me souviens très précisément, presque comme malgré moi, c'est-à-dire que je revis l'ascension de 2015, qui a correspondu à mon premier séjour de trois jours hors de Paris, comme je le raconte dans le livre, pour retourner dans la Nièvre, donc dans la Nièvre de mon enfance et où il y avait la maison de mes grands-parents. Et donc, à la fois, je vais beaucoup mieux, je continue à avoir des soins, parce que dans la vie, et dans la vie contemporaine en particulier, les choses vont vite ou sont censées aller vite. C'est du moins ce qu'on nous raconte, qu'il faut toujours bouger, etc. Mais dans la vie d'un patient, comme dans la vie d'un écrivain d'ailleurs, les choses sont lentes. Donc, la nature est très très lente dans la reconstruction, et donc je continue à régulièrement, à voir mes chirurgiens, j'étais encore à l'hôpital il y a deux jours, à mener ce que j'appelle une double vie, puisque quand certains d'entre vous, je pense, ont été patients pour une raison ou pour une autre, et surtout les patients au long cours, c'est-à-dire qu'ils retournent très régulièrement, ont, je crois, une vie parallèle avec l'hôpital, et une vie qui ne concerne qu'eux. C'est-à-dire, quoi qu'ils disent, et qu'ils échangent avec leur entourage, leur famille, leurs proches, le moment où on passe le pas de l'hôpital pour retrouver ces chirurgiens, ces infirmières, ces aides-soignants, est un monde, en fait, qui n'appartient finalement qu'à moi, et dans lequel les autres restent sur le pas de la porte. Alors, pour en revenir, donc, au début de ce livre, presque au début de ce livre, ce matin du 7 janvier 2015, sur ton vélo, dans Paris, ah oui, quand je vous voyais, pardon, sur votre vélo à Paris, on peut le détoyer. Bon, ok. Sur ton vélo à Paris, tu roules, tu ne sais pas trop bien si tu vas aller à Charlie, ou si tu vas t'occuper à autre chose, et puis il y a un deuxième fait que tu iras en tram, comme ça, c'est que, je crois que c'est la veille, tu étais assez perturbé par la sortie du livre de Houellebecq, Soumission, tu emploies d'ailleurs de mémoire dans le livre, et dans l'image, on ne devrait pas regarder la télé la veille, on devrait aller se coucher, parce qu'on se couche avec un poids sur l'estomac, ou quelque chose comme ça. Comme un mauvais repas. Oui, voilà, c'est ça, comme un mauvais repas, comme tu dis. Alors, ce matin-là, finalement, ça se joue à tellement peu de choses, ta présence, au moment dit, dans les locaux de Charlie. Ben oui, ça se joue à peu de choses, parce que la géographie est importante, c'est-à-dire que, d'abord, je suis un animal d'habitude, en tout cas quand je suis à Paris, et donc, pour pouvoir, justement, travailler, écrire mes articles, etc., j'ai besoin d'un certain nombre de cadres, à la fois physiques, géographiques, et donc, j'aimais bien, moi, je pouvais tout à fait écrire de chez moi, mais j'aimais bien aller au journal, à Libération, pour écrire les articles de Libération, sachant que les chroniques que j'écrivais dans Charlie, je les écrivais chez moi, mais pas à Libération, ni à Charlie. Et donc, Libération était à... Je dis était, puisque maintenant, ces deux journaux ont changé de siège, étaient à 500 mètres, même pas à 300-400 mètres l'un de l'autre, et donc à bicyclette, à peine 5 minutes. Et venant de chez moi, je passe, en fait, quasiment devant Libération, pour aller à Charlie. Et donc, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, il se trouve qu'il y avait la conférence de rédaction de Charlie, le 7 janvier, qui était la première de l'année, après les fêtes, etc. C'est d'ailleurs la raison qui m'a finalement conduit à y aller, pour revoir les copains, que je n'avais pas vus depuis quelques temps. Et d'autre part, j'avais des articles à écrire à Charlie, comme je le raconte dans le livre. Et donc, j'ai vraiment hésité, aussi bizarre que ça puisse paraître, quasiment jusqu'au moment où je suis passé physiquement à bicyclette devant Libération. Et je me suis dit, non, ben, tu as le temps. Je n'avais rien de prévu, particulièrement dans la journée, à part travailler. Donc, ça veut dire que je pouvais travailler tard. Un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément des horaires. Donc, je me suis dit, ce soir, tu finiras de travailler quand tu auras fini les articles que tu veux écrire. Et donc, c'est comme ça que je suis allé à Charlie. Voilà, effectivement, ce hasard dans lequel je ne vois qu'un hasard a changé ma vie à tout point de vue. Puisque si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que ce jour-là, j'ai fait un choix plutôt qu'un autre. Alors, un mot concernant l'anecdote Walbeck qui sort ce même jour, ce 7 janvier, sortait sous mission. Alors, évidemment, le bouquin est passé complètement à l'as au vu des événements. On en a parlé depuis, néanmoins, mais on peut comprendre que ça occupe l'esprit. Oui, mais alors, ce que je voulais dire, c'est que... Mais ça, c'est autre chose. Parce que, donc, pour ceux qui disent ça, à Libération, mon travail, c'est critique culturelle. Donc, beaucoup la littérature et aussi l'art et le théâtre. Et donc, il se trouve que c'était moi qui avais écrit la critique de Soumission, le livre de Walbeck, qui était paru le week-end précédent dans mon journal dans Libération. Ça, c'était une première chose. Et non seulement j'avais fait la critique, mais pour une des premières fois Libération où je n'ai jamais eu de pouvoir. Je n'ai jamais eu de pouvoir nulle part dans les journaux où je suis passé. J'ai toujours été journaliste. Moi, mon travail, ça a été reporter, puis ensuite critique, tout en restant parfois reporter, c'est d'écrire, d'aller voir les gens, de lire les œuvres, d'aller voir des œuvres d'art. Je ne fais pas fondamentalement de différence dans le travail. C'est-à-dire que j'ai interviewé, que j'aille interroger madame sur sa vie ou que j'aille voir une œuvre d'art, j'essaie d'informer, vous voyez, à partir de ce que je suis, bien sûr. Et donc, j'avais lu ce livre et certaines choses m'avaient plu, d'autres moins. J'avais quand même pris du plaisir à le lire. Et j'avais aussi, sur demande du journal, finalement, patronné tout un événement sur ce livre. C'est moi qui avais trouvé les gens, les spécialistes. Dans ce livre, par exemple, Welbeck parle de Wiesmans, l'écrivain français. J'avais trouvé un spécialiste de Wiesmans à l'université. Tout ça, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ça se prépare 10, 15 jours en avance, parce qu'il faut que les gens écrivent les papiers ou alors il faut aller les interviewer. Donc, j'avais vraiment travaillé non seulement sur le livre, mais autour de ce livre. Et donc, quand on fait ça, évidemment, quand on lit un livre en tant que critique, si on le fait sérieusement, ça devient une petite expérience intérieure au sens où c'est quelque chose auquel on a réfléchi pour ne pas dire n'importe quoi. Éventuellement, on a lu ou relu d'autres livres du même auteur avant pour comparer, voir comment on évolue, etc. Et tout à coup, on voit à la télé, à la radio, cette chose qui est devenue une chose presque intime devenir un phénomène médiatique, comme on dit. Et en fait, c'est un moment, en tout cas, moi, je le vis comme ça, toujours très déplaisant. Parce que c'est comme si quelque chose, une boisson que vous aimez était tout à coup diluée dans 100 litres d'eau et d'eau plus ou moins potable. Vous voyez ? Et donc, c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est ça qui est un moment très désagréable. Et en même temps, c'est la vie. C'est-à-dire, il faut, pour que vous entendiez parler des livres, il faut bien que les écrivains passent à la radio, même si, comme vous le savez aussi, en tout cas les plus anciens d'entre vous, c'est un phénomène relativement récent. très longtemps, les grands écrivains qu'on aimait, en fait, dans leur vie, ils ont donné deux, trois entretiens radiophoniques. On pense à Léoto, à André Gilles, ou à des gens comme ça. En fait, leurs paroles étaient très rares. C'est ça, là. Mais aussi parce que les médias n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Donc, vous voyez ? Et moi, effectivement, j'ai 55 ans, j'ai lu très tôt et tout seul et j'ai eu cet accès un peu intime aux écrivains qui étaient uniquement par les livres. C'est-à-dire que les écrivains que je lisais quand j'avais 15-20 ans, c'était des écrivains qu'il n'était pas question de voir à la télé ou d'entendre à la radio, ou très peu. Donc, ça passait par ça. Et c'est ça, c'est aussi cette expérience-là dont je voulais un peu faire part, modestement, parce qu'en même temps, j'ai conscience du monde dans lequel je suis. Donc, voilà. Et d'y participer. Alors, il y a deux choses depuis qu'ils sont dans le livre et dont tu as parlé dans les quelques rares interviews, finalement, qu'il y a eu, parce que tu n'es pas une personne qui a beaucoup voyagé dans les librairies, par exemple. Le moment est peut-être un peu venu, maintenant, je ne sais pas, mais en attendant... Non, non, j'en ferai peu. Je suis allé une fois à Bordeaux parce que je les connaissais, une fois à Nantes parce que je m'y suis installé pour des raisons privées pendant trois semaines et que comme c'était une ville où je ne connaissais personne, j'ai dit que ça serait peut-être bien d'aller... Ça serait une occasion de rencontrer les gens. Et effectivement, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens dans la librairie là-bas qui est comme Cléber ici, Coiffard, qui est une très belle librairie. Et puis maintenant, ici. Voilà. Alors, il y a... Tu le dis dans le livre, le matin du 7 janvier à 10h30, quand tu pénètres dans les locaux de Charlie, tu dis, texto, de mémoire en tout cas, à ce moment précis-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de Français qui sont Charlie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre depuis, avec tout ce qu'on a connu, c'est qu'à ce moment précis, le journal va très mal. Et qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure ensemble, autour de la table de rédaction ce jour-là, il y a des gens qui ne vivent pas forcément très bien la situation dramatique dans laquelle il y a le journal. Oui, alors donc, je ne sais pas combien il y a de lecteurs de Charlie ici et combien il y en avait à l'époque, mais disons qu'effectivement, c'est un journal qui était très menacé. Peut-être parce que le type d'humour qu'il développait, le type de dessin qu'il avait, son ton, peut-être ne correspondait plus à l'époque. C'est-à-dire qu'il avait un lectorat qui vieillissait avec lui et qui se réduisait. Ça, c'était une première chose et malheureusement, les journaux, ils ont une vie avec un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire que les journaux, c'est des choses très importantes à un moment donné et puis après, quand ce n'est pas des grandes institutions comme le monde ou des choses comme... Mais même le monde aura une fin sans doute. Les journaux sont marqués par une culture et la culture de Charlie est une culture très spécifique qui remonte à Harakiri aux années 60, 70, etc. Et il en restait quelque chose et on avait tout à fait conscience mais très franchement, on en souriait. Je vois encore le sourire de Charb et des autres. On en souriait parce qu'on savait très bien qu'on n'y pouvait pas grand-chose. Par ailleurs, on avait beaucoup souffert de l'évolution éditoriale que vers la fin, Philippe Vall avait donné qui avait été le patron au journal et c'était bizarre parce qu'il était parti déjà à ce moment-là depuis 6 ans et en particulier à gauche et à l'extrême-gauche, le journal restait encore... On entendait encore des gens nous parler de Philippe Vall dont nous, nous n'avions plus rien à faire depuis longtemps. Il était parti mais le journal restait attaché à ça et par ailleurs, il y avait eu la question de l'islam et en fait, il y avait eu très peu de... comme vous le savez peut-être, très très peu de unes sur l'islam dans Charlie. En 10 ans, il y avait eu 6 lunes, je crois. C'est rien du tout. Il y avait très peu de lunes. Mais elles avaient marqué parce que la société avait changé et que ce n'était pas Charlie qui avait changé. C'était l'islam qui était devenu un problème, en tout cas, une question centrale dans la société française. Et donc, je vois encore Charles me dire mais qu'est-ce qu'on... Et Charlie, la culture de Charlie a été toujours de se foutre de la gueule de toute la religion. Donc, après, et on n'était pas obligé d'acheter ce journal. Mais si on l'achetait, on savait que c'était un journal anticlérical. Et quand on dit anticlérical, au départ, c'était plutôt les catholiques. Et puis, il se trouve là qu'un nouveau cléricalisme était en train de naître sous une autre forme et qui donc avait été aussi identifié par Charlie mais pas de manière obsessionnelle contrairement à ce qu'on a dit. Pas du tout. Voilà. Et il se trouve, et ça, moi, j'en avais conscience parce que par des gens que je connaissais en particulier des musulmans, que du coup, ce journal a commencé en particulier dans les cités de banlieue et à gauche et à l'extrême gauche à avoir une image de journal raciste. L'équation musulman égale arabe. Ce qui était délirant puisque le journal, enfin, c'était un journal dont une des bases était l'antiracisme depuis le début. C'est un journal qui est quand même né dans la traîne de la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, c'était... Et on se retrouvait face à ça. Et là encore, je me souviens de discussions très peu de temps avant l'attentat que j'ai eues avec Charb et d'autres. Et Charb me dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? On ne va pas aller se fouetter en expliquant plus que ça qu'on n'est pas raciste. C'est tellement évident. Mais en même temps, moi, je voyais que, comme vous le savez, à un moment donné, quand une réputation est faite pour une raison bonne ou mauvaise, que ce soit un journal à une personne ou à une institution, une fois que la réputation vous colle, c'est très très difficile de s'en détacher, qu'elle soit justifiée ou pas. Et donc, on en était là, je vous dis ça parce qu'on en était là le 7 janvier. Et tout à coup, donc, l'horreur a fait irruption et l'horreur, c'est aussi une des manifestations de la vie. C'est-à-dire que la vie, une fois de plus, horriblement, a rebattu les cartes telles que personne n'aurait pu l'imaginer. Même s'il y avait eu des signes avant-coureurs puisque le journal avait déjà brûlé quelques années avant, des menaces de mort, il y en avait tout le temps. Donc, on savait ça, mais on ne pouvait pas imaginer, évidemment. Mais ça, vous le savez aussi, l'imagination qu'on peut avoir à la fois sur la vie collective et sur sa propre vie est très en dessous de ce que la vie nous réserve. Toujours. donc, voilà. Bien sûr. Alors, tout commence en fait vers 11h25 à peu près, à une ou deux minutes près, c'est-à-dire 55 minutes après le début de la conférence de rédaction. Ça commence par des éclats de voix et parce que ce livre et la plupart des légendes qui l'ont lu ici pourront facilement être d'accord, ce livre est un vrai livre de littérature. C'est incroyable. Un incroyable livre de littérature. de littérature. C'est écrit, tu l'écris d'une façon, je vais me permettre de lire quelques lignes, donc 11h25, de façon tout à fait incongrue, des éclats de voix à côté, dans le couloir d'à côté, se font jour. Et tu dis, je croyais encore que ce qui avait lieu était une farce tout en devinant déjà que ça n'était pas une mais sans savoir ce que c'était. Comme un papier calque mal replacé sur le dessin qu'on y a copié les lignes de la vie ordinaire de ce qui, dans une vie ordinaire, dessinerait une farce ou puisque c'était l'endroit une caricature, ces lignes ne correspondaient plus à celles inconnues qui venaient de les remplacer. Nous étions soudain de petits personnages prisonniers à l'intérieur du dessin. Mais qui dessinait ? Ça, ce sont des phrases qui m'ont beaucoup marqué. Je fais écho directement à ce qui était Charlie, directement à Jean qui était autour de toi. Tu t'es d'ailleurs jamais senti très légitime dans ce tour de table ? Non, parce que, comme vous savez, dans la recherche du temps perdu de Proust, il y a Swan qui dit à un moment donné que j'ai perdu les meilleures années de ma vie pour une femme qui n'était même pas mon genre, en parlant d'honnête. Moi, j'ai passé un certain nombre d'années et que je ne regrette absolument pas et j'y suis toujours, en particulier avec ce journal qui n'était pas mon genre. Ce n'était pas ma culture au départ, ça ne la reste d'ailleurs pas et c'était une des vertus de ce journal de justement accueillir des gens très très différents. Vous voyez, ce qui caractérisait quand même Charlie et ce qui le caractérise toujours, c'est l'extrême liberté qu'on y a pour écrire ou dessiner ce qu'on veut. Et comme si on le lit attentivement, on voit qu'il y a d'énormes contradictions entre les gens dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils écrivent et même leur manière de voir. Et moi, je suis au départ un petit bourgeois qui s'est fait une culture plutôt tout seul mais qui effectivement est très très lié à mes lectures, à la littérature, puis à l'art. Je suis allé tout seul au musée. Quand j'étais jeune reporter, personne ne m'a dit d'y aller. Vous voyez, j'y allais comme ça. Et donc, je me retrouvais là dans un monde et puis après, j'étais journaliste. mon métier, c'était vraiment ça. Et Charlize, c'était très différent parce que Charlize, c'était un endroit d'artistes. Avant tout, c'était des dessinateurs, quelques écrivains, des gens comme Cavana, que j'ai connus aussi, évidemment. Et donc là, je me retrouvais dans un monde très très différent, y compris dans la conférence de rédaction comme celle que je décris. Dans les journaux classiques, Libération que je connais, Le Monde, tout ça est quand même relativement sérieux. On prend l'actualité très au sérieux et les gens essaient de pas... C'est codé. Ouais, et puis de pas dire trop de bêtises et puis on est des gens qui connaissons nos domaines. À Charlize, c'était pas du tout ça. C'était une bande de copains qui racontaient des conneries. Et de ces conneries, de temps en temps, il y avait une étincelle qui jaillissait et surtout après, cette étincelle, en retombant comme une espèce de feu d'artifice, la donnait des dessins. Avant tout, des dessins, c'est-à-dire des idées qui deviennent des formes. Et ça, c'était vraiment... Donc, je me retrouvais dans un endroit qui était totalement différent de celui ou de ceux où je travaillais, où j'avais pu travailler, où je travaillais par ailleurs. Et c'était ça qui était très agréable, d'être avec des gens différents, voilà, qui me donnaient un autre aperçu sur le monde. pour corroborer tes propos, juste avant que ces éclats de voix interviennent et le drame qui a suivi. Georges Woloski, qu'on connaissait bien ici, qui était d'ailleurs ici sur cette même estrade un mois et demi auparavant, qui nous avait présenté son dernier roman graphique. Georges Woloski était en train de dessiner une énième femme à poil avec les rondeurs, la jovialité qu'on lui connaît. Et puis toi-même, tu parlais avec un autre fou de jazz qui était qu'a vu, d'un livre sur le label Blue Note que tu as conservé d'ailleurs depuis. Oui, oui, que j'ai toujours et qui est... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, mais c'est un très très beau livre. Mais ça m'est difficile de l'ouvrir aussi devant les gens parce que ça serait un peu exagéré parce qu'il est quand même effectivement littéralement scellé par le sang. Puisque quand je l'ai récupéré beaucoup plus tard et quand... En fait, j'étais à l'hôpital des Invalides et quand Charlie a fait le vide, mais vous voyez, il y a eu une enquête très longue. Donc on pose les scellés et donc pendant des mois, les anciens locaux où avaient lieu le massacre ont été fermés. Et on a récupéré... Quand on a récupéré les objets qu'on pouvait avoir, quand ils ont été identifiés, etc., etc., au printemps 2015, en mai, si je me souviens bien. Et donc un jour, on m'a appelé quelqu'un de Charlie et m'a dit « On a retrouvé ton livre de jazz. » Parce que j'avais dit, j'avais fait une liste. Et donc j'ai dit oui et il m'a envoyé un coursier parce que je ne pouvais pas sortir de l'hôpital et juste pour aller... J'allais chez la kiné qui était à 50 mètres de l'hôpital. Ça a été mon premier, pendant des mois, ma seule sortie de l'hôpital. Et je me souviens très bien parce qu'il est arrivé au moment où je sortais de l'hôpital et il m'a donné l'enveloppe. Et j'ai ouvert le livre dans le cabinet de la kiné où j'allais me faire torturer pendant une heure et demie. Et je ne pouvais pas détacher les pages. Elles étaient scellées par le sang et qui avaient séché évidemment entre-temps. Et donc, j'étais... Alors, il y avait une tâche. Alors, comme la couverture était sombre, c'était Herbie Hancock, je crois, qui était en couverture formidable pianiste. Donc, on ne voyait pas trop sur le noir. C'était comme du rouge sombre sur du noir, mais sur la tranche. Et donc, j'ai commencé, je me souviens, en attendant de rentrer chez la kiné, à déceler des pages pour regarder tout en étant, il faut bien l'avouer, pétrifié. quoi. Donc, voilà. Et ce livre, effectivement, après, ne m'a pas quitté parce que ça reste un... C'est à la fois pour moi une trace de ce qui a eu lieu et en même temps comme une preuve de vie supplémentaire puisque finalement, évidemment, il me rappelle l'attentat, mais il me rappelle aussi que Cabu et moi, on aimait le jazz et qu'en l'occurrence, on parlait d'Elvin Jones qui était le batteur pour ceux qui aiment le jazz de John Coltrane, entre autres. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, le massacre survient, on en connaît les circonstances, celles et ceux qui ont lu le livre, c'est décrit sur une soixantaine de pages, environ sur les presque 500 pages du livre. Voilà. Je vais juste me permettre de lire cinq lignes parce qu'elles sont édifiantes. Le chapitre, c'est l'ouverture du chapitre 5, entre les morts, ça s'appelle, le chapitre, et ces lignes disent « Les morts se tenaient presque par la main, le pied de l'un touchait le ventre de l'autre, dont les doigts effleuraient le visage du troisième, qui penchait vers la hanche du quatrième, qui semblait regarder le plafond, et tous, comme jamais, et pour toujours, devinrent dans cette disposition mes compagnons. » Ce sont des lignes extraordinairement fortes, bien entendu. Ce que je peux dire là-dessus, c'est puisque comment j'ai travaillé, en tout cas, selon quel, comment dire ça, principe éthique. Je me suis réveillé, enfin, je ne me suis pas endormi, mais j'ai ouvert l'œil d'une part quand un des tueurs s'est approché, je le raconte, et puis après, j'ai refermé, j'ai fait le mort, comme je le raconte, comme un enfant. Vous savez, comme ça. Avec comment on fait. Les Indiens, ces Indiens. Et puis, les tueurs sont partis assez vite, puisque tout ça a duré deux minutes trente. Et après, j'ai ouvert, et là, donc, la première chose, comme je racontais après, c'est que j'ai vu, la première chose que j'ai vue en dehors du sang que j'avais là, c'était le corps de Bernard Maris et sa cervelle, qui était, à peu près, comme tu es là, par terre, évidemment, allongée. Et certains lecteurs, au début, je me souviens, quand le livre est sorti, il y a un an, m'ont dit, mais quand même ça, que tu racontes ça, etc. Et là, il faut bien que, il y a deux choses qui sont importantes que je vais me rappeler. La première, c'est que, si je n'avais pas décrit ce que j'ai vu en ouvrant l'œil après le départ des tueurs, c'est-à-dire le corps et la cervelle de Bernard, je n'aurais pas écrit ce livre, puisque c'est la porte d'entrée, c'est la première chose que je vois, vers le monde d'après. Donc, quand on rentre dans un château, qu'on ne connaît pas, inquiétant, on rentre par une porte, si on décrit le château, on commence par décrire la porte par laquelle on y entre, le chemin. Et c'était le chemin, j'aurais préféré que ce fût un autre chemin que celui-là, mais il se trouve que c'était ça. Donc, je devais évidemment à la vérité de ce que j'avais vu, mais également du cheminement que j'allais devoir faire après en écrivant ce livre, de commencer par raconter ça, puisque c'était ça que j'avais vu. Et le corollaire de ça, c'est que je me suis absolument interdit de faire ce que j'aurais fait si j'avais été journaliste dans cette situation, c'est-à-dire de décrire des choses que je n'ai pas personnellement vues ou expérimentées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un an et demi plus tard, j'ai lu les rapports de police parce que je voulais confronter ce que les policiers avaient vu en rentrant dans cette salle à ce moment-là avec mes souvenirs. Et bien entendu, dans ce rapport, mais pas que dans ce rapport, j'en avais évidemment parlé avec des survivants, j'ai su dans quel état était un tel ou un tel son visage, des choses que vous pouvez imaginer qui étaient vraiment horribles. Mais je me suis absolument interdit de décrire des choses que moi, je n'ai pas vues ou alors dont je ne me suis pas souvenu. Il est possible que j'ai vu des choses terribles que j'ai occultées par la suite. Mais j'aurais trouvé indécent de faire ça. De la même manière que j'aurais trouvé vraiment malhonnête de ne pas décrire ce que je voyais. Donc la limite, c'est décrire ce que je vois et ce que j'expérimente moi personnellement et ça vaut ensuite pour tout le livre. Mais ne pas décrire par l'enquête, par l'extérieur, des choses que je n'ai pas vues. Donc c'est en ça que ce livre où le métier de journaliste m'a aidé, on en parlera peut-être un peu après, à avoir une certaine situation de distance par rapport d'abord à moi-même, n'est pas du tout un livre de journaliste. Parce que le journaliste, il raconte, j'en sais quelque chose, à partir de l'enquête qu'il fait, des choses qu'on lui raconte ou des choses qu'il lit, il raconte des choses qu'il n'a pas vécues et qu'il n'a pas vues. Enfin, il raconte aussi des choses qu'il a vues, bien sûr. Et donc là, il était hors de question de faire ça. Alors, dans le rapport de police, d'ailleurs, puisque tu en parles, tu cites, alors à ce moment-là, le rapport de police, il y a un autre détail qui, moi, m'a ému au possible, c'est que Tinius est mort, le stylo à la main et que son corps, le cadavre de Tinius, il y a encore le stylo qui était tenu par la main qui était inanimé. C'est dans le rapport de police que... Oui, oui, c'est ce qu'il y a dans le rapport et moi, j'ai un souvenir de Tinius mais en fait, moi, ce que je verrais toujours, c'est son visage et pas sa main. Vous voyez ? Mais son visage, alors ça, je m'en souviens aujourd'hui comme si c'était hier. Donc, aussi, ça m'intéressait de toute façon d'essayer de trouver une forme, la forme écrite qui corresponde à... Comment vous dire ça ? À l'espèce de spirale de sensations et de souvenirs et de visions dans lesquelles on est pris quand on est soumis à des événements aussi violents. Donc, trouver la manière de décrire cette spirale qui n'est pas du tout... Il y a le point A, le point B, il y a ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Enfin, vous voyez, il y a... Tout est mélangé et j'ai essayé de raconter ou de confronter ces différents points de vue. Mais sachant que le point de vue absolument dominant et par lequel ça passe, c'est moi. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est l'histoire d'un homme et de son entourage qui ont été... plus que perturbé défaits et reconstruit par un événement et cet événement, c'est l'attentat de Charlie. Donc, c'est cette histoire-là qu'il s'agit de raconter le plus précisément et profondément possible. Voilà. Pour faire suite à ce que tu dis, je pense que celles et ceux qui n'ont pas lu le livre l'auront compris, il y a à peu près un peu plus de 400 pages sur ce qui s'est passé ensuite, mais aussi avec des souvenirs qui reviennent et aussi même avec un flash-forward comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en pensant plus tard, tu pourras peut-être l'expliquer. Mais dans ce moment où tu es allé dans cette chambre 106 que tu nous décris, on a l'impression de la connaître par cœur au bout d'un moment et puis ensuite à la chambre 111, si ma mémoire est bonne, etc. Dans ce long parcours que tu décris, les gens que tu rencontres, etc. On te sauve la vie dans un premier temps, ensuite on te soigne, on te guérit, on te chouchoute, tu auras l'occasion d'en parler. Mais toi, quand la lucidité est revenue, quand les sédatifs puissants qui t'ont été administrés l'ont peut-être été un petit peu moins, comment tu as réagi dans cette reconstruction, dans cette chambre d'hôpital au souvenir des 12 personnes qui sont décédées dans cet attentat et particulièrement des potes, des copains qui étaient avec toi autour de la salle de rédaction, comment tu as géré ce souvenir par rapport à ta propre survie, à ta propre reconstruction ? Je pense qu'il y a eu deux stades, il y a eu un premier stade comme je l'écris qui a été lié à une vision extrêmement précise de la cervelle de Bernard qui se transformait en anémone de mer. Dit comme ça, vous savez, ça a l'air d'être une métaphore poétique. Le problème, c'est que ce n'était pas une métaphore, c'était la réalité. Donc, ça, et je pense que ça revenait en permanence mais comme un cauchemar à la fois tantôt endormi et tantôt éveillé. Et donc, ça, c'était quand même l'accompagnement le plus concret que j'ai eu pendant plusieurs jours vis-à-vis de ce qui avait été vécu. Ensuite, il y en a eu un autre, évidemment, mais un peu plus tard qui était la peur. Par exemple, je me souviens qu'à l'hôpital, il y avait, le matin, ils sortaient les poubelles et ça faisait un bruit de tonnerre. Et au début, j'avais vraiment, j'étais dans un état de panique intérieure très fort parce que j'avais l'impression que des types approchaient, qu'ils étaient en train de tirer. quoi. Donc, le problème, c'est que les poubelles, ils sortent tous les matins. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ça, c'était des effets concrets. Pour le reste, je pense que les blessés, on a été quatre blessés, ont été paradoxalement moins psychologiquement touchés, en tout cas, dans cette période-là que les autres, les survivants non-blessés ou ceux qui, parce que on était dans une lutte extrêmement concrète, physique, avec à la fois les douleurs, les incommodités et les blocs puisque moi, c'est une période où je descendais quand même au bloc tous les quatre, cinq jours. En anesthésie générale, enfin, oui, donc c'était, j'ai enquillé les anesthésies générales. donc les remontées étaient souvent très très difficiles. J'avais des poussées de fièvre, pas possible. Alors quand, en plus, ils paniquent tout de suite, donc dès qu'on y voit que le cœur qui s'accélère, qui monte à 180, etc., on vous colle des trucs partout pour vérifier que vous allez bien, vous avez l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ils vous testent avec l'oxygène et puis ils vous disent maintenant tout va bien, vous respirez, mais enfin, sauf que vous avez quand même l'impression d'étouffer. Enfin, c'était quand même mon quotidien pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors, dans ce quotidien-là, la question de la remémoration, de l'inquiétude, voire de la culpabilité, comme l'ont eu certains survivants, se pose absolument. Par exemple, j'en ai parlé avec mes copains blessés, en particulier Simon Fieschi qui a été très très touché. Nous, on n'a aucune culpabilité, d'aucune sorte. parce que vraiment, d'abord, on considère qu'on en a assez bavé comme ça et puis, on était dans cette lutte qui était vraiment très physique. L'hôpital, c'est dur. Je pense que beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens sont allés à l'hôpital. Mais voilà, donc là, ce n'est pas une semaine, c'est des mois et des mois et des mois. J'étais très en forme en rentrant, ce qui leur a permis aussi de, les chirurgiens, ils ont chargé le programme, vous voyez. Mais ils avaient raison parce que en chirurgie, on s'adapte à l'état du patient, enfin, dans le meilleur des cas et puis, si on voit qu'on peut pousser, les chirurgiens, ils essaient d'aller le plus loin possible. Vous voyez, il y a un truc et donc, s'ils sentent que le patient peut encaisser, ils ont tendance à y aller. donc avec moi, ils y sont allés. Alors, dans ces mois, dans cette lutte au sein du système hospitalier qui prend bien soin de toi, évidemment, tout est décrit dans le livre, évidemment, il est colossal, on ne peut pas, le temps nous est compté, on ne peut pas aborder votre livre. Moi, j'ai quand même retenu des choses très importantes, d'abord, par rapport à l'extérieur de toi-même, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont compté énormément, je ne voudrais qu'on n'en parle que d'une évidence et Chloé, ta chirurgienne, ma chirurgienne, tu le dis ciemment et tu expliques pourquoi tu le dis, ma chirurgienne, elle fait encore partie de ton environnement aujourd'hui, d'ailleurs, et puis, je te ferai la petite surprise de la petite chose qui est en deux lignes mais qui m'a beaucoup impressionné. Parlons de voir de Chloé, alors. Donc, Chloé, maintenant, on va dire son nom parce qu'elle a été médiatisée, comme on dit, Chloé Bertolus, qui est maintenant patronne du service, d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas à l'époque, il y a quatre ans. Si vous voulez, dans le chapitre où il y a son portrait, le chapitre s'intitule La Fée Imparfaite. La Fée, parce qu'elle préside effectivement à une reconstruction presque magique de mon visage, sachant que c'est de toute façon une très bonne chirurgienne, ça c'est sûr, maxillofaciale, et par ailleurs, imparfaite parce que le patient que j'étais et que je suis toujours, quand il a une telle fée qui préside, il attend d'elle beaucoup plus encore qu'elle ne peut donner. Et donc, elle se révèle être imparfaite. Ce que j'entends par imparfaite, c'est la projection que le patient fait sur elle, moi en l'occurrence. et donc, il y a eu à la fois ce long circuit chirurgical et je pense par ailleurs trois choses en fait. Le circuit chirurgical proprement dit qui était, vu la blessure, très intense. Le contexte de l'événement qui avait aussi énormément marqué l'équipe hospitalière. Ce n'est pas rien de soigner au centre de Paris un blessé qu'on ne voit que dans les pays en guerre puisque c'est une typique blessure de guerre. C'est d'ailleurs comme ça que tu as été trié. Oui, bien sûr, j'ai entendu. Mais ensuite, je me souviens, j'en avais parlé à un écrivain que vous connaissez peut-être, Jonathan Littel, qui a fait des reportages au Congo, beaucoup, et puis qui avait été dans l'humanitaire dans les pays du côté de la Tchétchénie et tout ça et en Afghanistan. Il m'a écrit après parce que je connaissais un peu et il voyait très très bien la blessure que j'avais parce qu'il l'avait vue sur des terrains de guerre redoutables. Et récemment encore, j'ai un copain qui était en Syrie et qui a rencontré, je pense que je vais le rencontrer à titre privé, un jeune Syrien qui a eu exactement le même type de blessure que moi. Inutile de vous dire qu'il n'a pas tout à fait bénéficié des mêmes conditions de soins parce qu'il a commencé à passer quelques années dans les geôles du régime. donc voilà mais il s'en est quand même assez bien sorti. L'homme est très très résilient quand il ne meurt pas. Et donc pour en revenir à Chloé, il y avait ça et par ailleurs il y a eu véritablement des affinités électives à la fois sensibles et intellectuelles sur la musique, sur la littérature mais ce n'est pas seulement ça. Comme je le dis dans le livre assez vite et ça arrive à chacun d'entre nous dans la vie, c'était une personne quand je commençais parce que je ne pouvais pas parler à écrire des phrases, elle les finissait avant que je les ai finies. Donc elle avait un accès immédiat et ça s'est confirmé par la suite quand je l'ai revue à la manière que j'ai de voir les choses et je pense que c'était réciproque. Donc du coup ça facilitait énormément aussi à la fois le contact et la possibilité qu'elle avait de m'expliquer les choix qu'elle avait à faire les choix chirurgicaux parce qu'il y a eu des choix à faire sur mon cas. Et elle est allée aussi loin que possible je pense dans l'éducation du patient que j'étais. Et c'est très intéressant puisque vous savez la crise qu'il y a actuellement à l'hôpital et puis tout ce changement qu'il y a depuis maintenant une vingtaine d'années dans le rapport patient-soignant et pour moi il ne fait aucun doute que le soignant autant que possible doit essayer d'associer le patient au travail qui doit être fait mais je dis autant que possible parce qu'il est bien certain que tout le monde ne peut pas accueillir et gérer les informations de la même façon. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir dans quel état ils sont donc ça ne sert à rien d'aller leur dire là tu es dans tel état donc on peut faire ceci ou cela etc. Parce que même moi qui avais mobilisé toutes mes capacités de journaliste je pense instinctivement pour me mettre à distance et donc essayer de me voir comme un sujet aussi d'observation même moi quand elle m'annonçait des mauvaises nouvelles bon des choses qui ne marchaient pas etc. C'était très très dur à admettre donc voilà alors elle elle n'aime pas du tout l'échec ça c'est clair mais moi je n'aimais pas ça non plus beaucoup parce que ça me laissait plus de temps à l'hôpital plus de temps à fuir de partout à avoir du mal à parler etc. donc si vous voulez le patient est un patient donc il est et donc il y a toujours ça m'a fait beaucoup réfléchir au rapport parce que maintenant comme partout on entend on a des discours généraux sur l'hôpital sur ce que doit être le rapport patient-soignant et encore une fois moi évidemment comme journaliste en plus je suis beaucoup plus pour la circulation de l'information mais je vois aussi qu'il y a des limites et les limites elles sont au cas par cas voilà il y a des patients et puis il y a des patients qui ils peuvent pas faire cette opération de distanciation à eux-mêmes ils en sont pas capables on peut pas leur en vouloir et donc ça sert à rien de les accabler en leur disant voilà quel est le choix ils peuvent pas faire ce choix c'est une responsabilité qu'on leur donne en plus et qui est écrasante donc vous voyez c'est c'est des choses comme ça enfin beaucoup de choses comme ça auxquelles m'a fait réfléchir le rapport avec Chloé voilà qui par ailleurs un personnage c'est une belle femme ceux qui ont lu le livre sachent qu'elle avait cette vie malgré elle François Hollande qui était président mais il commençait aussi qu'il aimait beaucoup les femmes il s'en est pas caché et donc là vraiment la scène où il est arrivé dans ma chambre et où elle était là j'ai vu que le sujet de sa visite c'était moi mais assez vite ça s'est décentré vous voyez et donc ce qui était ce qui a choqué certains de mes amis et moi je me suis dit qu'ils étaient vraiment trop moraux parce que moi je trouvais ça trop moraux moi je trouvais ça très bien parce que c'était finalement une fois de plus la vie qui reprenait ses droits et la vie ne fait pas vraiment de sélection entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas et puis aussi les attitudes qu'il faudrait avoir donc on est dans la chambre d'un blessé du 7 janvier donc évidemment on est dans une crypte et il faut avoir la tenue et la mine de circonstances et c'était très bien qu'en particulier le président de la république n'ait pas une mine de circonstances mais qu'il soit simplement l'homme qu'il était et moi ça m'a absolument réjoui à ce moment là bien il y a un deuxième personnage que je doute fort qui a été séduit par François Hollande ou que François Hollande aurait séduit tu en parles en deux lignes et demie à peu près de mémoire dans le livre c'est une anesthésiste je ne sais pas si tu l'as décrit mais moi je l'imagine encore aujourd'hui plusieurs mois après la lecture de ce livre Fortes Femmes etc tu renais je crois d'une opération une énième opération etc elle vient te voir elle te dit vous avez pris un camion dans la gueule un train pardon vous avez pris un train dans la gueule qu'elle te dit l'anesthésiste toi tu as dit oui évidemment et elle tourne les talons elle se barre en disant de toute façon dans un mois vous boirez un verre de Pinot Noir ça c'est le genre que en plus j'ai mal orthographié et c'est elle qui me l'a fait savoir après parce qu'elle a lu le livre et elle m'a dit et donc je pense que je l'ai fait corriger dans une édition tu l'as écrit comme Pinot ? oui oui je me suis planté et donc comme Pinot alors vous dans un monde idéal l'écrivain il commet des fautes comme tout le monde et dans un monde idéal il y a un éditeur il y a un correcteur mais le capitalisme étant ce qu'il est les correcteurs ont tendance à disparaître parmi d'autres métiers et c'est bien dommage parce que si vous voulez il y a des choses quand on est écrivain et quand on est journaliste c'est encore plus le cas parce qu'on a moins de temps on peut les relire dix fois on ne voit pas l'erreur ça c'est clair donc même quand on c'est parfois c'est comme le lapsus on ne la voit littéralement pas c'est à dire qu'on croit avoir écrit autre chose que ce qu'on a écrit donc c'est à ça que servent les correcteurs donc voilà et oui alors c'était Annette dite Annette aux yeux clairs dans mon livre et qui était effectivement non ce qu'elle m'a dit exactement c'est elle m'a posé la question elle est arrivée elle m'a regardé avec son espèce elle avait un regard un peu glauque et perçant en même temps mais je l'aimais beaucoup parce qu'elle avait été extrêmement présente c'est elle qui m'a c'était pas n'importe quelle opération c'était après la greffe la greffe qui avait duré 12 à 14 heures là et donc j'étais dans un état enfin on sort de là j'essaie de le décrire mais c'est littéralement indescriptible et et donc j'avais cette espèce de grosse escalope à la place du menton là qui était ma propre chère mais qui venait de la jambe et elle arrive et puis elle me regarde et puis elle me dit alors vous avez l'impression d'avoir pris un train dans la gueule et bien je lui dis et puis je lui dis pas parce que je pouvais pas parler je lui fais et elle me dit ben c'est exactement ça et puis donc voilà et d'ailleurs juste après je suis parti en en réanimation dans la salle dont vous avez entendu parler lors des événements récents des gilets jaunes et de la pitié salle pétrière puisque c'est là qu'ils ont voulu enfin ils ont voulu ils ne savaient absolument pas où ils rentraient je me suis renseigné d'abord je connaissais la salle mais je ne connaissais pas la passerelle par laquelle mais moi j'en ai parlé à des amis j'ai gardé quand même des amis infirmières et chirurgiens là-dedans et en fait ils ne pouvaient absolument pas savoir cette passerelle on ne peut évidemment pas savoir qu'elle donne sur une salle de réa donc cette salle de réa c'est vraiment un endroit c'est un vaisseau spatial et c'est un vaisseau spatial où les gens viennent souvent pour mourir donc je crois que je raconte que j'entends un petit vieux qui arrive et j'entends une infirmière dire il ne va pas passer la nuit donc c'était ça et moi-même je me disais mais alors et puis toutes les les quatre heures ils viennent voir si la grève prenne donc vous êtes dans une espèce de pénombre avec des machines partout et puis l'équipe venait avec des palettes et des lampes donc vous êtes comme si vous étiez au fond d'une grotte avec des spéléologues qui arrivent et qui regardent si vous êtes encore vivant et si ça parce que si la grève ne prenait pas il fallait en faire une autre prendre l'autre comme m'a dit Chloé plus tard on ne sait pas ce qu'on aurait fait enfin vous voyez donc c'était il y a un suspense et en même temps tout ça dans un univers totalement irréel et j'avais d'autre part un policier qui me gardait 24 heures donc il y en a un qui était resté à la sortie de la salle de réa mais à l'intérieur et l'autre qui était assis là je me souviens la porte elle s'ouvrait elle se fermait automatiquement et je le voyais quand la porte s'ouvrait c'était un souffle comme ça et il y avait le policier qui était là avec son Beretta et figurez-vous que j'y ai pensé quand il y a eu ces événements récents je me suis dit mais si ça s'était passé à ce moment-là et s'ils étaient rentrés qu'est-ce qu'il aurait fait le flic qui était là qui me gardait avec son flingue il aurait pu croire que c'était des terroristes qu'est-ce qu'il serait heureusement tout ça mais moi évidemment cet endroit-là particulièrement il se trouve que je l'ai expérimenté donc vous voyez il y a des choses comme ça qui vous passent par la tête et voilà alors il nous reste malheureusement très peu de temps il nous aurait fallu une ou deux heures de plus mais bon voilà dans la décision d'écrire d'abord il y a des choses très importantes qu'il faut dire peut-être et peut-être éventuellement commenter dans ce qui t'a beaucoup aidé outre la technicité des personnels l'humanité autour de toi etc c'est abondamment décrit dans le livre il y a aussi des choses comme Bach qui faisait c'est toi qui le dis de mémoire aussi ça faisait l'effet de la morphine sur toi Bach la musique de Bach cher à ton papa également et puis il y a la littérature Proust que tu as évoqué Kafka également etc donc tout ça ça permet la culture l'intellectuel la partie intellectuelle la musique tout ça ça permet de se motiver mais ce qui a plus tard ensuite était aussi intéressant dans ce qui s'est passé pour toi c'est l'écriture de ce livre évidemment je l'ai dit c'est un livre de littérature je le redis parce qu'il y a quand même des gens autour de la table du prix concours qui n'ont pas tout à fait compris que c'était un livre de littérature excusez-moi de donner mon avis sur ce coup-là mais voilà ça choque un peu on va dire ça comme ça gentiment en tout cas il y a ce qui a compté aussi ensuite c'est les personnes qui ont peut-être incité à écrire ce livre ou produit le dernier déclenchement et il y en a un parmi ces personnes-là qui s'appelle Serge Jujuli qu'on a reçu maintes fois ici aussi patron historique de Libé qui lui aussi t'a dit qu'il a été un des facteurs déclenchants Laurent Geoffrin t'ayant l'actuel directeur de Libé qu'on connaît bien également nous aussi t'ayant beaucoup aidé et soutenu pendant l'épreuve bien entendu mais Serge Jujuli a joué un rôle particulier oui c'était j'étais aux Invalides donc c'était à l'été 2015 et Serge donc qui a été mon patron en Libération j'ai commencé à Libération en 86 après j'en suis parti et donc Serge a été mon premier vrai patron et puis il est redevenu après et s'est resté un ami donc il est venu me voir un jour à l'hôpital et aux Invalides donc il y avait j'en parle une sorte de patio dans une cour si vous voulez avec une petite cafétéria qui est sous comme à l'abri du dôme dans lequel est enterré Napoléon vous voyez donc il y a le dôme doré c'est un endroit extrêmement beau et les gens qui me rendaient visite venaient le soir quand tout est fermé c'est à dire après 18h je donnais le nom aux policiers ils rentraient par une entrée latérale aux Invalides et donc c'était je le décris assez longuement dans cet endroit qui est quand même merveilleux qui a été construit sous Louis XIV etc c'était un château privé pour les patients et le château des patients mais de peu de patients parce que beaucoup des gens qui sont vos Invalides sont des amputés donc ils ne peuvent pas se déplacer beaucoup mais aux patients en question ils peuvent y aller et donc ce soir-là Serge est venu et on discutait et à la table il n'y avait que nous il faisait très beau cette année-là il a fait tout le temps beau et il y avait quatre patients qui étaient là et il y avait dont certains que je décris même à tous il y avait un Algérien qui était amputé il y avait un pompier qui avait des escarres donc il était tout le temps sur le ventre sur un brancard il y avait un jeune très très en colère qui s'était engueulé avec sa copine ils avaient pris des substances à mon avis quelque part en banlieue et il s'était vous savez il avait dit je resterai près d'un train d'un train de banlieue il avait dit je resterai sur la voie jusqu'au dernier moment puis il a dégagé un peu trop lentement et il avait perdu une jambe et puis il y en avait un quatrième et ils étaient là et ils jouaient aux cartes et Serge a vu ça et puis il me dit à un moment il se retourne il me dit mais t'as vu la partie de cartes là vous savez comme dans le tableau de Cézanne et j'ai dit oui c'est une des nombreuses scènes enfin j'ai dit je vois ça souvent je les connais et puis il m'a dit mais il va falloir que tu racontes tout ça et je me souviens très bien que l'injonction a été très forte pour moi parce que probablement parce que ça a été mon premier patron et aussi parce que j'avais quand même beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est quelqu'un il n'y a pas beaucoup de gens qui ont créé des grands journaux qui ont duré on en pense ce qu'on veut mais enfin qui l'ont sauvé Libération a été une grande une grande expérience journalistique qui est née quand même il faut aussi le rappeler et c'est Serge il est pour beaucoup des années radicales de l'extrême gauche en particulier des maoïstes et que beaucoup des gens qui ont participé à ça ont été sauvés par Serge en devenant de grands journalistes pour certains Serge Chalandon et quelques autres ont été sauvés du passage à l'acte violent c'était des gens qui n'étaient pas loin pour certains d'entre eux de basculer dans l'action directe et le journalisme on l'oublie un peu en ce moment aussi fondamentalement c'est un acte de civilisation c'est des gens qui par l'expérience et le métier apprennent à aller voir certaines personnes ou certaines autres pour le raconter au maximum d'autres soit dans les journaux soit à la radio etc. donc ils font circuler la vie et ils essaient de le faire sous des formes avec s'ils sont bons avec une certaine rigueur vérification donner la parole non pas seulement à un point de vue mais à multiplier les points de vue et donc c'est un acte de civilisation et c'est très intéressant de voir que des militants des années radicales qui étaient donc en train de passer à la guerre quoi en quelque sorte sont devenus ont formé quand même une génération celle des qui sont devenus journalistes dans les années fin des années 70 début des années 80 qui ont vraiment fait rentrer dans le journal tout un tas de parties de la société dont on ne parlait pas les prisonniers les homosexuels la jeunesse d'une manière générale toutes sortes les femmes les femmes qui essayaient de se libérer et toutes ces choses là sont quand même il faut se souvenir de ce que c'était moi je le lisais jeune journaliste et le monde il faut savoir ce que c'était que les autres journaux à ce moment là même le monde la société la société telle qu'elle se développait au début des années 80 ses libérations en France qu'il l'a fait connaître donc voilà évidemment ces militants ils avaient acquis quelque chose de leurs années militantes maoïstes et autres c'était le goût du terrain c'était d'aller sur le terrain ça pouvait être en usine chez les paysans etc mais il fallait que ce soit une fois épuisée la veine militante que ça devienne quelque chose à mon avis de plus et c'est ce que c'est devenu et donc pour finir quand Serge m'a dit ça je pense qu'à ce moment là mais ça a mis quand même deux ans et demi à mûrir avec c'est de ton expérience tu dois faire quelque chose créer quelque chose qui devienne le part qui soit partagé par le maximum de gens alors évidemment je ne pouvais absolument pas imaginer le succès de ce livre ni quand je l'ai écrit j'en suis encore tout surpris mais je vois très bien ce que Serge voulait dire c'est-à-dire donner forme forme écrite à quelque chose qui était quand même non seulement unique parce qu'il avait choqué toute la société française qui était l'attentat mais aussi cette position malheureusement pour moi unique que j'ai eue qui était de passer tant de temps dans des hôpitaux alors même que mon métier de journaliste me permettait justement je crois d'être à bonne distance de ce que je vivais et de l'être immédiatement instinctivement parce que j'avais 30 ans de métier derrière moi qui m'avait appris dans des situations parfois difficiles le journaliste c'est toujours quelqu'un qui se met dans la situation puis qui ressort de la situation parce que sinon il ne peut pas la décrire et on ne peut jamais décrire une situation dans laquelle on est plongé comme un poisson en roue dans un bocal il y a un moment il faut sortir du bocal et en fait c'est le d'une manière générale de toute façon ce que je vous dis là c'est banal c'est le l'inévitable artifice de l'écriture c'est à dire qu'on est pour arriver à créer quelque chose qui soit de la fiction ou pas de la fiction on passe par cet artifice qui consiste à sortir de soi-même des personnages qu'on a créé pour les voir un peu à distance et trouver cette cette mince paroi translucide que fixe l'écriture et la page je ne sais pas si je suis clair oh que oui bien entendu pour conclure parce qu'il faut conclure malheureusement je ne sais pas si c'est dans le livre ou si c'est dans une interview que j'ai lu parce que voilà tellement lu à ce sujet tu as dit un jour j'ai toujours l'impression que beaucoup de ce que j'écris est de trop et bien apparemment les lecteurs n'ont rien trouvé de trop dans ce livre ils ne l'ont plus cité je te remercie beaucoup d'être venu nous présenter merci à vous d'être venu merci beaucoup merci